C'est bon là ? Ouais, j'ai l'impression. Il n'y a pas de traces ? Non, c'est bon. Tu peux me faire le crâne maintenant ? Ouais, j'arrive. Parce que si, c'est peut-être moi la faute. C'est peut-être pas la chaise. Peut-être, peut-être. Pas de news, vous est présenté par... Lulu, le roi du carbu ! A Saint-Roche-de-Tourenne, retrouvez tout l'univers autosportif dans 400 m² de paradis pour tous les dédingués de tuning ! Plaquette homologuée R90, suppression van EGR, échappement Akrapovitch 500, kit Xenon H11. Venez vous faire plaisir dans cet antre de l'art automobile ! Jérôme à la suspension, Kylian aux jantes et accessoires ainsi que Lulu en personne seront heureux de vous prodiguer conseils et devis. Pour tous les passionnés de tutu, c'est chez Lulu, le roi du carbu ! Merci beaucoup Ariel et surtout merci à Lulu Carbu de ne pas nous soutenir financièrement. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre et mauvais genre, c'est Bad News ! Et bonjour les enfants parce que c'est la rentrée des classes aujourd'hui ! Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais pour faire un état des lieux de l'humanité et prouver qu'on est une belle brochette de con, même en cette rentrée. Oui, ça va Thomas ? Bah écoute, ça va pas mal et toi Davy ? Je suis très content de reprendre ! De même, t'as passé de bonnes vacances ? Bah écoute, je devais être en vacances, puis au final j'ai quand même monté des trucs pour ta chaîne et pour Bad News. On a fait quoi cet été ? On a fait une FAQ ? On a fait une FAQ, on a fait une vidéo des 100 000 abonnés et on a fait un vlog ! Et ouais, donc allez voir, c'est sur la chaîne, il n'y a pas beaucoup de vues parce que vous étiez pas là ! Et là tu sais quoi ? Et bah non ! Alexis, qui est un spectateur de Bad News, était en vacances, il était en Inde et il nous a envoyé quelques images de ses vacances en Inde. C'est ces images à lui ? Ah non, je suis mort ! C'est Alexis qui nous a envoyé ça ! C'est un politicien indien qui a pour habitude de faire rire les gens en se déguisant en personnages célèbres. Et cette fois-là, il a décidé de se déguiser en personnages célèbres, effectivement. Peut-être pas le bon ! C'est juste Adolf Hitler, quoi. C'est Adolf Hitler indien, j'ai envie de dire. Voilà. On passe tout de suite à En Bref, et c'est une Bad News de mon papa. Mon papa m'a découpé dans la presse locale ardéchoise ce petit document. Et ça se passe en Inde, donc on reste en Inde. L'enfant de 7 ans s'est fait retirer à l'hôpital de sa bouche, 526 dents. Admis à l'hôpital en juillet dernier à Chennai, dans le sud du pays, il souffrait de douleur à la mâchoire. Ça, ça peut un peu se comprendre ! Déjà, à mon avis, à 70 dents, déjà t'es un peu mal. Bah ouais ! À 120, t'es pas bien. À 576, tu vas à l'hosto. Et en fait, c'était dans sa mâchoire inférieure, un sac rempli de dents anormales. Non, c'était des petites dents. C'était pas des dents de vos tailles de dents habituelles. Elles allaient de 0,1 à 15 mm. Mais bon, 526 dents de 15 mm dans la mâchoire, c'est une maladie rare qu'on appelle odontome. Je ne vous le souhaite pas. En bref, maintenant, de Germain, trouvés sur le site 7 sur 7. C'est une spéciale rentrée des classes, donc on va parler des enfants. Il est 0h25 et la maman, affolée en Allemagne, appelle la police allemande. Je vous appelle parce que mon fils de 8 ans est parti. La police est partie, c'est-à-dire... Oui, il a quitté la maison et... Oh, prenant ma voiture... En pre... En prenant votre voiture ? Oui, il est fan de karting, alors on l'a beaucoup emmené. Et puis, on lui a déjà fait conduire la voiture sur des parkings, alors il sait faire. Et il a ? 8 ans. L'enfant a 8 ans et il a pris l'autoroute en Allemagne à 140 km heure. La police décide d'agir et lorsqu'ils vont sur l'autoroute, il découvre la voiture arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Et il est au calme en train de fumer sa clope. L'enfant a garé la voiture, il a mis le triangle de sécurité et les warnings. Et il attend les policiers en pleurant. Il a eu peur de la vitesse, en fait, il n'était jamais allé à 140 sur l'autoroute. Et à un moment, d'un seul coup, le gamin a fait genre... Mais c'est peut-être dangereux et il s'est garé. Et quand la police est arrivée et l'enfant était en larmes, du coup, les flics ont fait... « Pourquoi t'as fait ça ? » Et l'enfant a fait « Je voulais juste conduire un peu ! » Voilà. Donc évitez peut-être d'apprendre à conduire à vos enfants avant 10-11 ans. Si on peut tenir un peu. Alors moi, je suis toujours été petit. Donc du coup, je pense qu'à 8 ans, je ne suis pas sûr que j'aurais vu la route. Mais moi, je trouve ça incroyable qu'il ait... Il a dû mettre des briques ou je ne sais pas. Il a dû retrouver une technique. Peut-être une Twingo ? Ouais, mais même une Twingo, c'est un gamin normalement grand. Oh, bref ! De Brad. Brad qui nous fait un petit message. Il nous dit qu'il adore tout le monde dans Bad News, même Ariel. Je tiens à souligner. Bra, 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 bra ! Prenez ça dans vos gueules, ceux qui n'aiment pas Ariel ! Thomas, ce n'est pas une Bad News, c'est une Good News. Bonne nouvelle, l'enfant a perdu 100 kilos. Bravo. Bravo, hein. On le regarde avec ses 192 kilos ? L'enfant le plus gros du monde ? Allez. Allez. Eh oui. Eh oui. C'est incroyable. On ne voit même pas sa bite. Eh non. Mais ce n'est pas bien de se moquer. Non, mais c'est une Good News. Bon, il a eu des petits problèmes de santé, je ne vous le cache pas. Je crois qu'il a 10 ans. Ah oui. Et donc, il a eu des problèmes de santé et on lui a dit qu'il faut maigrir. Donc, il a eu une opération chirurgicale. Voilà, un pontage gastrique. Et il a perdu 100 kilos. Bonne nouvelle, il ne fait plus que 87 kilos à 11 ans. Il est toujours en perte de poids. Ensuite, là, l'enfant confie à la presse. Ce qui serait bien, par contre, maintenant, ça serait une opération pour enlever l'excédent de peau. Eh oui. Putain, il a perdu, hein. Et c'est un écureuil volant. On est méchants, David. Il ne faut pas qu'on continue là-dessus. On est trop méchants. Écoute, moi, j'ai envie de finir sur bravo à lui parce que purée... Eh bien, justement, bravo à lui et bravo à nous, Thomas, puisque nous parlons de grossir. Il y a une boîte, maintenant, dans l'émission qu'on va appeler la boîte mystère. Thomas, c'est le moment d'aller chercher la boîte mystère et de l'ouvrir. Ok. Du coup, je poussais à l'avant. Ah non, d'accord, c'est aimanté. Il y a un aimant. Ah non, il va falloir que je boive. Tous les deux, il y a deux bouteilles. À savoir que lorsqu'on était en dédicace, deux personnes qui suivent Bagnose nous ont offert du l'oracola à la Mirabelle. C'est donc ceux-là. En nous les offrant, ils nous ont dit, c'est dégueulasse. Même toi, tu n'as pas... Tu remarques comme je galère, hein ? Oui, oui, pose-le par terre, maintenant que c'est vide. Donc, je vous remontre quand même. Voilà. Donc, je te laisse les ouvrir et m'en filer une. Et on va tester. On va voir si c'est vraiment dégueulasse ou pas. C'est pas hyper bon, mais c'est pas mauvais. Je suis un peu déçu parce que c'est pas... C'est pas pire. Ne vous inquiétez pas, dans les prochains Bagnose, la boîte reviendra. Et les autres trucs, c'est moi qui les ai achetés. En bref, de Lucas ! Les enfants, c'est la rentrée des classes. Et il faut faire vos devoirs. Les soirs, quand vous rentrez d'école, vous allez à votre bureau et vous faites vos devoirs. Mais il faut faire attention parce que ça peut être dangereux de faire ces devoirs. Thomas, tu fais le montage de Bagnose sur un bureau ? T'es assis sur une chaise ? Je suis assis sur une chaise. Mais je te cache pas que notre ami commun, Julien Marie, a un bureau qui monte. Et des fois, il fait des montages debout, lui. Et en vrai, ça me fait envie. Eh bien, l'ado chinois aurait dû avoir un bureau qui monte pour ne pas s'asseoir sur une chaise. Puisqu'il a fait les frais d'un piston défectueux. Le mécanisme accumulant trop de pression a explosé. Voici la chaise. Je ne sais pas imaginer son cul. Il est mort. Quoi ? Le piston est rentré avec tellement de puissance dans le rectum de cet ado chinois qu'il est mort à l'hôpital de ses blessures. Mais c'est terrible ! Non mais en plus, on voit avec les images, il s'est fait exploser le cul, quoi ! T'imagines, il était peut-être vierge. Ah bah plus maintenant ! En parlant de sodomie, si on faisait une petite coupure pub... Merci Rob, pour ta pub, on la regarde. Du lait entier ? Des céréales complètes ? Du bon chocolat ? Proutloups, pour un petit déjeuner en toute légèreté. Avant la bad news, petit retour sur les dédicaces. Ça reprend, rendez-vous à la fête de la bande dessinée à Bruxelles, le dimanche 15 septembre. Je serai sur le stand Delcourt, j'ai dédicace le matin de 10h30 à 12h et l'après-midi de 15h à 17h et à 14h30, j'ai un petit truc ou un petit moment où j'explique comment on dessine la petite mort et un petit atelier. Aussi, je vous rappelle que vous pouvez aller chez votre libraire pour acheter la BD de Guédré et Olière, la boîte de petits pois, et la BD que je scénarise, Chatons contre dinosaures, est aussi sortie, plus pour les gosses quand même, mais il y a plein de références aux années 80. Mais je pense que quand ça s'appelle Chatons contre dinosaures, peu importe ton âge, il faut acheter une BD pareille. On passe à la bad news de Thomas, mais pas toi. C'est jamais moi. Vous allez me dire, on est dans une spéciale rentrée scolaire. Oui, alors du coup, là, jusqu'à maintenant, j'ai eu que des bad news sur des enfants ou des ados. Là, la bad news, je ne pouvais pas passer à côté et j'ai trouvé très bien comme bad news pour recommencer bad news. Un homme de 28 ans a été admis aux urgences pour douleur abdominale basse. Donc on commence, vu qu'on connaît un peu bad news, on se doute de la problématique. Globalement, on est parti sur... Il a un truc dans le cul, quoi. Il a des difficultés à uriner. Ah, mais alors, est-ce qu'il aurait quelque chose qui bloque son urètre ? Cinq heures plus tôt, il s'est introduit dans l'urètre. Mais, que s'est-il introduit dans l'urètre ? Thomas ? Est-ce que tu peux me donner un petit indice, histoire que je puisse trouver ? Eh bien, il y a un indice visuel sur la table de mon salon. C'est un cadeau qu'on m'a offert. Oh, non ! Non, les... Va le chercher. Oh, putain, attends, mais... Non ! Oh, putain, il s'est mis ça ! Dans l'urètre. C'est les petites boules aimantées. Donc là, on a un joli petit cube. Mais, en fait, c'est un jeu, c'est un casse-tête. Le but, c'est de faire un fil. C'est comme des boules de geisha. Et de refaire le cube. Une par une, il s'est enfilé les billes dans l'urètre. Les petites billes magnétiques ont fini par se retrouver dans la vessie. Pourquoi il a fait ça ? On est sur le monde. Dans le même article, il y a une liste, Thomas. Une liste officielle validée par des médecins et des chirurgiens. C'est une liste très précieuse. C'est l'inventaire des corps étrangers intra-vésicaux. Et je pense que pour lancer une nouvelle saison de Bad News, il n'y a rien de mieux que de vous citer la liste de tout ce qui a été officiellement introduit dans une urètre et soigné par des médecins. C'est parti. Crayon, gomme, stylo, cartouche de stylo, clou, vis, aiguille à tricoter, câble téléphonique, ampoule électrique, quoi ? Billes magnétiques, petit aimant, paille, ressort, fil de pêche, hameçon, brosse à dents. Il faut bien nettoyer. Pile électrique, épingle à cheveux, balle de fusil. Il voulait tirer un coup. Pourquoi j'ai bu ? Un trombone. Le truc pour les documents ou l'instrument de musique ? Le truc pour les documents. Ce serait super, j'adorerais vraiment avoir le mec qui fait « j'ai mon trombone, il est dans ma bite ». Il mettrait pas grand-chose. C'est vraiment un bout de trombone. Assez pour souffler, mais tu peux pas tellement souffler dedans, quoi. Non, je crois pas. À part quand tu joues, peut-être que ça fait « plon ». Un tube métallique. Une pointe de stylo bille. Une pièce de monnaie. Un bâton de sucette. Une fourchette. Un thermomètre. Alors, le thermomètre, on est sur un truc de « combien de températures ? » C'est peut-être une question, vraiment un truc interne. Est-ce que c'est à 37 aussi ? Ou peut-être qu'il était malade et qu'il savait pas. Alors là, c'est très précis. Un tube en caoutchouc type d'urite d'essence de motocyclette. Putain, on est sur un truc... Un stérilet. Chéri, chéri, moi aussi je vais faire des efforts, ok ? Il n'y a pas que toi. Moi, je suis un bonhomme, ok ? Je suis féministe. Il n'y a pas que toi qui doit souffrir. Je vais me mettre ton stérilet dans la bite. Non, mais s'il vous plaît, quoi. Un os, une boule de chewing-gum, de la cire de bougie chaude, de la colle, un autocollant adhésif. Oh, j'aime bien le barça. J'aime bien le barça. Eh, faut décorer, hein ? Un coton-tige. Ouais, alors coton-tige, à savoir que les prélèvements urétrales, c'est avec un espèce de coton-tige. Tu le sais pourquoi. Je le sais pourquoi, parce que, et ce n'est pas un mensonge, quelqu'un de mon entourage à qui c'est arrivé, puisqu'il a eu une MST, et il m'a dit, c'est la plus grosse douleur que j'ai eue de toute ma vie. Crois-moi, aujourd'hui, ça ne lui fait pas plus prendre des capotes. Mettez des capotes ! Un tampon hygiénique, du foin. Mais pourquoi ? Des haricots rouges. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Mais là, je vous ai donné la liste des objets inertes qu'on a retrouvés. A aussi été retrouvés des petits animaux. Un verre, poisson, un serpent, une sangsue, et... Est-ce que tu peux boire, s'il te plaît ? Une queue d'écureuil. Déjà, choper un écureuil... Je ne sais pas s'il était décédé ou pas, mais choper un écureuil et boire la queue d'écureuil et faire... Je vais me le mettre dans l'urètre. Je vais me le mettre dans la bite. Et puis réussir à écarté, mettre la... Et peut-être que c'est une queue empaillée. Du coup, elle était un peu rigide. Je ne souhaite pas pour l'écureuil qu'il était empaillé, mais je souhaite un peu pour l'écureuil qu'il soit empaillé. Voilà ! C'est la fin de cette première bad news. Retour aux sources, j'ai envie de dire. Ah non, Thomas, toi, avant que je le dise au revoir, tu as un truc peut-être, tu as une nouveauté, c'est ça ? Je lance ma chaîne Twitch, donc c'est twitch.tv slash thomascombray. Je vais faire des lives un peu aléatoirement de temps en temps. Je ne vais pas trop jouer aux jeux vidéo, je vais surtout écrire des sketchs, des dessins animés, peut-être des fois faire des voix, des choses comme ça. Pour nourrir ma chaîne YouTube, je me dis que écrire des sketchs avec des contraintes des gens qui regardent, ça peut être intéressant. Mais voilà, allez vous abonner à ma chaîne Twitch, et puis suivez-moi sur Instagram pour savoir quand est-ce que je ferai des lives, et puis voilà. Merci à tous de nous suivre, c'est tous les mardis à 17h45, bad news. Merci à toi Thomas, merci à Rob, et merci à Ariel de nous permettre de faire cette émission. Et merci surtout à vous, les tipeurs et les u-tipeurs, et ceux qui achètent nos t-shirts, c'est grâce à vous qu'on peut faire l'émission, parce que croyez-moi, YouTube a dit qu'ils allaient être encore plus sévères sur les publicités, les versements publicitaires. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos vidéos sont démonétisées, je ne sais pas pourquoi. C'est quand même vraiment étonnant ! Si vous avez des idées, dites-le dans les commentaires. Qu'on puisse régler le problème ! Oui, voilà, qu'on s'arrange un petit peu. Et du coup, allez sur Tipeee, allez sur u-tipe, merci à tous, et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, l'émission va être spéciale. Pourtant, que la montagne est belle ! Comment peut-on imaginer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.